et coucou mes amis torfistes j'espère que vous allez bien moi ça va tranquillou je tiens encore un merci à toutes les personnes qui m'envoient des messages de soutien voilà je fais que de recevoir que de recevoir donc pour dire que là ça fait plaisir donc ça remonte pas mal le moral à vrai dire donc merci à vous voilà et ce que j'ai oublié de remercier excusez moi mais voilà donc je tiens déjà à tous vous remercier donc nous on va faire ce débriefing du quinte et deux jours ben l'arrivée c'est le neuf que j'avais tenté d'écarter parce que des grandes ses favoris mais bon au final était déclassé c'est un risque j'ai tenté ce risque donc voilà après il y a eu ce 4 qu'on avait dans nos outsiders ce 15 qu'on n'avait pas ce 2 aussi et le 3 qu'on avait dans nos outsiders donc moi faut dire aussi que la course je crois qu'il ya un accrochage dont dont et du du vivier le 7 voilà et d'accrocher donc voilà mais bon de façon pas d'excuses j'avais pas mis ce neuf toute façon de grandes ses favoris j'avais essayé d'écarter donc comme le neuf est rentré tous ensemble pronon était ajouté donc voilà nous on se retrouve pour demain les amis ce sera inquiété je crois que c'est l'hippodrome de chantilly voilà ce sera sur les 2100 mètres c'est ce partant handicap divisé qui dit handicap divisé vous savez pour moi très très dur les handicaps divisé en plein mois et je préfère le trop donc voilà mais bon on va quand même faire notre pronostic ça sert le prix de chantilly capitale du cheval 16 partant j'ai pas cherché loin j'ai pris pour faire mon pronostic j'ai pris la ligne du quintet du 19 mai le prix de la gloriette et je crois que c'est ce quintet là où je vous donnais le quintet des ordres qui a fait un peu plus de 4000 euros voilà donc moi je prends cette ligne là donc c'est parti les amis pour notre prono comme d'habitude dans mon petit bar mais de base ce sera Cressida donc la dernière fois dans le quintet de référence c'était sa petite course de rentrée finissait comme une bombe avait une très belle cote là cette fois ci bien sûr que la cote là ça sort partie des favorites mais vu comment elle a couru pour sa rentrée une course d'allé jambes pour moi ne pas sortir des trois après je vais mettre ceci mon unique symphony attention à lui je crois qu'il avait fini 3e sur ce quintet là aussi donc comme je dis je vais prendre la ligne du quintet de 19 mai je vais pas chercher plus loin voici mes deux bases 4 et 6 derrière mes 4 outsiders je vais mettre ce 7 la roselière voilà qui faisait partie aussi de ce quintet là je crois qu'il avait fini 4e voilà je vais mettre ce 5 Gaius je le mets parce que c'est Pierre Charles Boudot dessus donc attention le 12 noblesse d'argent je le connais par coeur voilà en plus c'est Christian Dumoureux dessus attention à lui noblesse d'argent si il est bien dans sa tête il peut même l'emporter ce quintet donc attention à lui et je vais mettre ce 10 Amazine Grasse grosse rentrée Stéphane Pasquier dessus Stéphane Pasquier elle connaît par coeur vraiment une petite cote attractif attention à Stéphane qui rend toujours dans le quintet à des cotes de 20-25 contre eux voilà et mon regret en cas de nous portant ce sera cet as qui fait toutes ses courses l'as royaliste confié à Maxime Guyon voilà il fait toutes ses courses mais j'ai envie de mettre un regret comme j'ai dit je fais que des pronoms en 6 lui fait partie de mon septième donc nous n'oubliez pas ce sera mon regret cet as voilà les amis donc on va aller voir de suite mon challenge 2 sur 4 donc notre challenge 2 sur 4 ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de le vivre un peu en direct parce que tout à l'heure j'ai regardé la course et je me suis filmé en live donc j'ai regardé la course à live avec mon petit ticket que moi en plus de mes jeux que j'ai fait en 2 sur 4 et sur le mal cruze en placer et j'ai fait aussi un couple et caisse voilà c'est à dire un couple et gagnant donc vous savez très bien que quand je vous mets les 2 sur 4 moi je vois c'est souvent mon couple et caisse mais on va vivre la course c'est parti donc comme on était dans le live allez c'est parti allez françois allez franco allez franco allez franco allez franco allez franco sors moi ça franco et oh la la franco qu'est ce qui le fait franco ouvrir oh la la oh la la franco vas-y tour sur la 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 oh la la oh la la voilà allez premier jour voilà on prend on prend mutaga donc voilà la course qu'on a où j'ai vu en direct donc tant mieux voilà premier jour de nos challenges on va dire qu'on tape dans tous les sens un petit peu donc j'avais dit et mon cruise voilà on perd la première place pour aller le 5 dernier mètre et bravo à franco ouvrier très belle drive voilà on perd bien c'est comme ça c'est le jeu des amis bon on a quand même la place j'aurais bien aimé avoir la gagne voilà donc on avait dit et mon cruise 5 gagnant 20 placés on a mis on a les 20 placés quand même je crois qu'il fait 1 40 donc on se prend 28 euros voilà et j'avais dit de faire le 2 sur 4 aussi challenge vous mettez 10 euros il a fait 5 euros voilà en ligne donc 10 euros à 50 euros donc c'est pas mal et bien sûr moi j'ai fait en plus ce matin parce que moi j'ai joué en ligne mais j'ai joué aussi ce matin dans voilà j'ai dit moi je vais faire quand même le couplet caisse le couplet gagnant on va même pas me placer couplet gagnant sec voilà j'ai gagné voilà donc tant mieux pour ceux qui ont fait aussi du couplet gagnant placé voilà donc aujourd'hui c'est le couplet gagnant aujourd'hui ben on a gaspillé sur mes challenges 35 euros je crois qu'on a dû gagner sur 118 43 euros de bénéfices donc voilà c'est pas mal vous mettre en bénéfice qu'en perte donc voilà pour ce premier jour pour mercredi alors le 2 sur 4 donc je regardais un peu les courses je sais qu'il y avait des courses sur l'hippodrome à bordeaux je crois et à vichy j'ai un peu vu j'avais pas de chevaux en vue voilà sur les courses d'habitude j'ai des chevaux en vue là non donc je me suis orienté vers une course on va dire aller d'amateurs tant qu'à faire ça sera à vichy réunion 4 course 6 un cours d'amateur donc attention mais bon donc le chocolat quand même de mika ça sera ce 8 voilà diablo knight confié à mademoiselle cormie et je sais qu'à chaque fois qu'ils sont confiés ensemble ça fait mouche attention donc même avec ce numéro 8 piège à dire l'autostar je pense qu'il peut aller chercher au moins les deux premières places et voir la victoire voilà et pour mon 2 sur 4 avec ce 8 diablo knight on va mettre ce 6 c'est akati et ben voilà donc les courses amateurs c'est sa catégorie là il est en forme il va sur deux victoires bien placé au numéro derrière l'autostar je crois que les numéros 6 oui voilà ces deux chevaux pour moi il doit d'ailleurs voilà ça doit lutter pour la victoire mais comme j'ai dit je pense que si ce sera favori mais je préfère mettre ce 8 voilà même s'il tourne aux alentours de 3 à 4 contre 1 ce serait pas mal de toucher ce 8 avec le mois et corny voilà les amis pour ce 2 sur 4 bon comme d'habitude je vous dis bon jeu bon pronostic et à demain bon